Yahoy Dimansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour ma vidéo top 5 version Kana Donc si la site t'intéresse, continue Donc je dois t'avouer que ça a été un petit peu dur quand même de faire une vidéo top 5 Parce qu'il y a vraiment beaucoup 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 de titres que j'aime chez Kana Même si tu auras sûrement déjà vu ma vidéo manga tech Je n'ai pas gardé des masses de titres mais je suis dans le petit à chaque fois de tout en revendre Parce que j'essaye en fait que mes ventes financent pas mal mes achats etc Donc forcément il y a des titres que je n'ai pas envie de vendre mais que je vends quand même Déjà donc du coup dans mon top 5 un titre que je n'ai plus et que j'aurais aimé garder C'était Après l'appui, c'est une série terminée en dit homme et qui est juste magnifique On suit les aventures en fait d'une jeune fille qui est tombée amoureuse de son patron Parce qu'elle travaille dans un restaurant, un familier restaurant Et en fait elle est tombée amoureuse de son patron qui a la quarantaine, qui est dégarni, qui est vieux Qui est maladroit, qui n'est pas doué du tout de la vie, qui est divorcé etc Donc voilà c'est pas vraiment le mec à prendre en gros Mais c'est l'histoire qui est vraiment magnifique En plus c'est un shonen ou séné, je ne sais plus comment ils l'ont classé Séné il me semble Donc en fait il ne se passe rien, il n'y a pas de relation amoureuse Il n'y a rien du tout entre les deux personnages Mais c'est ça qui est beau au niveau de l'histoire et de voir justement le personnage grandir Et c'est vraiment très intéressant On va rester du coup sur ce qui est seinen avec détenu 042 C'est une série terminée en 5 tomes que Kana a stoppé, hélas On suit les aventures d'un détenu en fait Donc le détenu 042 Qui est réinséré dans la vie en étant une sorte de... Enfin le gardien de l'école en fait Il va faire le jardinage etc. dans l'école Donc il va rencontrer dans cette école une jeune fille en fait Qui est totalement aveugle Et là va se créer une relation assez particulière entre ces deux protagonistes L'homme en question, le détenu, va essayer d'apprendre justement le braille Pour pouvoir discuter et écrire des lettres avec elle Il est vraiment sympa Et ce qui est bien en fait c'est que ça nous montre que des fois On peut aller en prison, on peut avoir fait des choses Mais pas forcément être un gros connard et être dangereux pour les autres Et autant dans le manga justement on va nous montrer un deuxième détenu Où lui par contre c'est un enfoiré de première Il a été en prison pour de très très bonnes raisons Mais en fait dans la vraie ville réinsérer par contre c'est pas forcément une très très bonne idée Donc c'est ça que j'ai su apprécier dans ce manga Et j'ai vraiment adoré ce personnage D'ailleurs c'est là, je sais plus combien de fois que je l'ai relu Enfin plusieurs, vraiment beaucoup de fois je l'ai relu vraiment des masses et des masses de fois J'adore cette série, c'est un giga coup de coeur Ensuite maintenant on passe à du shoujo uniquement Alors je vais juste te conseiller un titre en shonen en plus au cas où Juste comme ça, c'est le manga gamaran si tu veux vraiment du shonen pur Si tu veux plus dans du seine, je te conseille full paradise qui est en 4 tomes Qui est très très bon aussi Voilà c'est juste histoire de te donner un peu plus de titres Donc on continue avec le manga le sablier C'est un manga terminé en 8 tomes On suit les aventures d'une jeune fille qui a perdu sa mère Et en fait du coup elle a tout perdu à ses yeux Et ce qui est beau c'est qu'on va voir elle et ses camarades d'école grandir On les voit donc du coup de début collège à l'âge adulte Et donc on voit justement les dégâts que ça peut avoir sur la vie de la jeune fille Et c'est une œuvre magnifique, très très poignant, très belle et vraiment à lire Et donc ça c'est vraiment un giga coup de cœur au niveau de cette série Et ça de toute façon moi c'est ma plus grosse phobie Donc en même temps j'ai vraiment apprécié la série On continue avec Blue Spring Ride qui lui aussi a été un giga coup de cœur J'ai vraiment adoré la série On suit vraiment les aventures de petits collégiens assez classiques Mais je trouve que la série sait se démarquer du lot Et j'adore vraiment la qualité de dessin qui est juste magnifique Donc bref c'est toujours été, ça a été une série vraiment coup de cœur De toute façon je t'ai fait une vidéo donc je te laisse aller la voir Et des times shooting stars que j'ai présenté aussi dans la vidéo Du coup conclusion de maison d'édition de la précédente Donc on suit les aventures de cette jeune fille Qui a donc le choix entre deux garçons Elle a le cœur partagé J'ai trouvé ça vraiment très intéressant Ce que j'aime aussi c'est qu'on va nous développer d'autres personnages Comme un peu cette jeune fille me semble Bref c'est une histoire magnifique, très belle Et que j'ai vraiment adoré Et que j'ai gardé du coup parce que je ne me voyais pas du tout m'en séparer Et il me semble que j'ai acheté du coup le tome 1 en jap Je ne sais plus si c'est celle-ci ou si c'est pour Blue Toujours est-il que c'est vraiment encore une fois une excellente lecture Et celle-ci elle est terminée en 12 tomes Et vraiment une histoire juste de dingue Cette petite vidéo top 5 100% canaille donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu Après je suis désolée j'ai été assez floue quand même sur ces deux derniers titres Mais quand j'ai fait une vidéo je me dis que ce n'est pas trop grave Parce que je t'invite du coup à aller la voir Ce qui est le plus intéressant pour toi et pour moi Parce que tu auras vraiment un avis sur l'intégralité de la série Et bien frais, là c'est assez vieux Donc j'ai aussi un petit peu du mal de me rappeler absolument tous les détails Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo Je te retrouve très vite pour une nouvelle conclusion de maison d'édition Il y a un nouveau top 5 Et sur ce n'hésite pas à me dire aussi ton top 5 des éditions canas Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Et on n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive Bye !